Les ministres du gouvernement de transition passent devant les conseillers nationaux de la transition pour défendre les buts et sectoriels de leur département. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a donné le coup d'envoi dans son exercice. Dans sa communication, il a livré le montant prévisionnel affecté à son département pour 2023. Monsieur le Président, honorable conseiller, au titre de l'exercice 2023, le ministère de l'administration du territoire, après avoir participé à plusieurs discussions avec le ministère du budget et différentes conférences, il a été arrêté la somme de 1 667 247 millions comme budget pour l'exercice 2023 présenté dans la loi de finances initiale 2023. Soit une augmentation de 550,696,000 francs guinéens. Le taux d'augmentation est de 49,32%, soit environ 50% d'augmentation. Mais lorsque vous prenez la décomposition de ce budget, vous remarquerez également que les deux bases, les deux budgets d'affectation spéciaux, le Fonds national de développement local et le Fonds de développement des communes de Conakry, le FODECON, lorsque vous prenez la prévision de ces dépenses, vous remarquerez que la prévision des dépenses d'investissement or basse ce chiffre seulement à 116,185,000,000 de francs guinéens. Dans la foulée, Mori Kondé a déclaré le nombre de partis politiques agréés jusqu'à date en Guinée par la décentralisation. Nous avons une solution de partis politiques dans notre pays qui ne nous permettent pas d'avancer aussi vite que nous voulons dans le traitement des dossiers. Pour nous permettre en 2023 de pouvoir travailler, faire une décantation des partis politiques au niveau national, régional, préfectoral et communal, sur un budget d'un milliard 296 millions présenté au ministère du budget, nous n'avons connu qu'une prise en compte de 129 milliards, soit 9,9% pour l'activité concernant les partis politiques. Ces activités consistent à procéder à une évaluation des partis politiques agréés à date et savoir sur la base des partis politiques agréés, quels sont les partis politiques qui respectent la législation en la matière, à savoir la loi portant en charge des partis politiques. À date, nous avons 163 demandes de création de partis politiques contre 181 partis politiques qui sont agréés au niveau du ministère de la décentralisation. Au deuxième rang de ce passage, c'est le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures qui est venu devant les conseillers nationaux de la transition pour présenter le budget sectoriel de son département. Alice Ayde Souma a déclaré une baisse des dépenses de son ministère pour l'exercice 2023. Le projet de loi de finances initiale 2023 du du ministère élaboré se chiffre globalement à un montant de 3892,982,796,000. contre une dotation en loi de finances ratificative de 2022 de 4223,921,891,898,770,000. Le troisième ministre qui s'est aussi livré à son devoir, c'est celui des mines et de la zéologie. Moussa Magasouba a donné la somme prévue pour le fonctionnement de son département en 2023. Le ministère des mines et de la géologie a élaboré un projet de budget qui se chiffre à 112,760,790,000 pour 2023 par rapport à 86,734,681,000 adoptés pour la LFR de 2022, excluant le budget d'affectation spéciale du fonds d'investissement minier. Dans le budget, vous serez assumé tout à l'heure et que nous vous prions d'approuver. Ce projet s'est réparti comme suit. Au titre 2, qui se porte sur le traitement et le salaire des employés, nous avons reçu 43,684,000,000 pour 2023, par rapport à 45,775,000,000 pour 2022, soit une diminution de 4%. Au titre 2, qui est consacré aux dépenses des biens et des services, le ministère des mines et de la géologie a reçu 11,470,000,000 pour 2023, contre 10,140,000,000 pour 2022, soit une augmentation de 13%. Au titre 4, qui se porte sur les dépenses des transferts, surtout aux EPA, le ministère des mines et de la géologie a reçu 7,198,000,000,000, comparé à 7,792,000,000 pour 2022, soit une diminution de 7,5%. Depenses d'investissement hors projet, le ministère a reçu 3,3,000,000, et comme vous le verrez, pour l'exercice 2022, ça c'était 0,3%, donc on a une augmentation de 100%. En matière de dépenses d'investissement avec projet, nous avons reçu 47,407,55,000,000. A la lecture de ce titre, le présent projet de budget des finances initiales de 2023, pour le ministère des mines et de la géologie, est arrêté donc à 112,760,790,000,000. Monsieur le Président, honorable conseiller, quoique ce budget ne prenne pas en compte celui du fonds minier à ce stade, qui est un budget d'affectation spéciale, BAS, ce budget pour le fonds minier se chiffre à 189,751,000,000. Ce sera avec plaisir que nous vous demandons d'approuver ce budget de ce BAS. Ainsi se présente, monsieur le Président, honorable conseiller, le projet du budget exercice 2023 du ministère des mines et de la géologie. Solendi, 19 décembre 2022, constitue la première journée dédiée au passage des ministres devant les conseillers nationaux de la transition pour défendre leur budget sectoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !